Salut à tous c'est Scythewix, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online 1.48 pour une toute nouvelle tenue modée avec codage donc pour cette tenue modée vous perdrez toutes vos tenues mais vous pouvez les refaire par la suite si vous voulez avant ça je vous invite à aller voir la description car j'aurai mis le lien de la vidéo qui vous explique et qui vous montre comment faire plusieurs tenues modées avec codage en même temps donc comme ça pas besoin de refaire les tenues et les perdre à chaque fois il y a un glitch pour les faire tout en même temps c'est super facile vous verrez je mettrai le lien de la vidéo en description ensuite s'il ya des joueurs fornite parmi vous j'ai mon code créateur il sera marqué en description là je peux pas vous le dire à l'oral car je sais pas en fait ça sera l'ancien ou le nouveau parce que je vais changer je vous mettrai la description si c'est l'ancien nouveau vous verrez de toute façon j'ai un code créateur il est il est en description donc maintenant on va passer au glitch donc pour commencer glitch vous allez vous rendre obligatoirement en session sur invitation une fois fait vous allez faire start en ligne activité joue activité créé par rockstar mission et vous lancez un travail de titan une fois dans le menu des paramètres l'activité vous ne changez rien vous faites confirmer les paramètres vous faites jouer en solo une fois l'activité lancée vous allez quitter l'activité par le téléphone donc vous sortez le téléphone et vous quittez l'activité une fois que vous avez quitté l'activité quand vous allez respawn vous allez vérifier si vous êtes toujours en session sur invitation si c'est le cas c'est parfait si vous êtes en public et bien vous avez recommencé glitch normalement il n'y a aucune raison que vous un public dont vous serez sur mutation donc une fois fait vous et vous mettre à l'apparition dernière position est aussi s'il ya une tenue que vous ne voulez pas perdre vous allez la mettre sur vous non moi par exemple cette tenue là je ne veux pas la perdre du coup je vais garder sur moi ensuite vous êtes supprimé les deux premiers emplacements de vos tenues nous faut qu'ils marqués vide il faut qu'il ait aucune tenue se garder aux deux premiers emplacements faut qu'ils marqués vide comme moi à l'écran une fois fait vous et sortir du magasin vous restez à l'extérieur devant le magasin une fois extérieur devant le magasin vous allez faire start en ligne changer de personnage donc une fois que vous souriez le choix des personnages c'est votre personnage principal masculin se trouve à droite vous ne pourrez pas faire le glitch il est impossible de les échanger de place donc si votre personnage principal se trouve à droite vous ne pourrez faire aucune tenue mode et récodage il faut qu'ils se trouvent obligatoirement à gauche comment l'écran et que votre personnage secondaire féminin se trouve à droite donc moi c'est un homme je vais créer dans vous s'il ya déjà créé votre personnage secondaire vous allez supprimer pour en créer un nouveau voilà et vous acceptez ce message de moi c'est un homme du coup je vais changer le sexe en femme voilà se garder et continuer vous prenez une photo et quand vous allez respawn avec votre personnage secondaire féminin vous devrez respawn automatiquement en session sur invitation si ce n'est pas le cas si vous respawner en session publique c'est que vous avez oublié de lancer un travail de titan avant de changer personnage c'est important de le faire donc une fois sur invitation avec votre personnage secondaire vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements et vous rendre dans les hauts une fois que vous serez dans les hauts vous vous rendez à la catégorie des vestes de travail et vous mettez la mine longue sombre forêt fermée 7 sur 17 vous mettez celle ci ensuite vous restez toujours dans les hauts vous vous rendez dans la catégorie des t-shirts trafic d'armes et vous mettez le t-shirt retroussé gris pixel 19 sur 60 une fois l'avoir mis vous vous rendez maintenant dans les pantalons dans la catégorie des pantalons polyvalents et vous mettez le pantalon militaire noir vous mettez celui ci une fois l'avoir mis vous rendez maintenant dans les accessoires dans les gants et vous mettez les tactiques clair forêt 4 sur 54 ensuite vous allez enlever tous les autres accessoires que vous avez sur vous bracelet collier chaîne boucle doré vous êtes tout enlevé de moi part j'avais que des boucles doré du goût je mets pas de boucle doré c'est important vous devez faire pareil que moi vous ne devrez avoir aucun accessoire à part les gants sur vous ensuite vous vous rendez les chapeaux d'aller chapeau de toile et vous mettez le beau gris à carreau 78 sur 79 une famille vous vous rendez maintenant dans les lunettes lunettes décontractées et vous mettez les rondes à verre marron vous les mettez une fois les avoir mis vous pouvez sauvegarder la tenue au premier emplacement peu importe le nom que vous lui donnez mais important faut qu'il soit sauvegardé au tout premier emplacement donc ensuite on va passer à la deuxième tenue vous vous rendez dans les pantalons dans les pantalons de sport et vous mettez le premier le pantalon ample léopard vous mettez celui ci et pareil que pour la première tenue vous allez enlever tous les accessoires que vous avez sur vous moi je renlève les boucles d'oreilles que j'avais voilà pareil vous faites pareil et ensuite maintenant vous vous rendez des chaussures dans la catégorie des bottes à talons et vous mettez les bottes noires enfin les boots noires 24 sur 55 vous mettez celle ci une fois l'avoir mis vous sauvegarder la tenue au deuxième emplacement une fois sauvegardée vous vérifiez si vous avez bien les deux tenues sauvegardées c'est le pour moi c'est parfait une fois fait vous avez faire start en ligne éditeur et donc une fois que vous serez de la mode éditeur comme d'habitude vous devrez créer une course donc là comment l'écran vous appuyez sur créer une course course terrestre et là vous allez devoir remplir partout où il ya des points d'exclamation rouge titre description photo vous mettez ce que vous voulez important un type de parcours vous à mettre parcours c'est important pour le glitch et sera beaucoup plus rapidement ensuite vous mettez pour l'activation et pour une passage est important il faut que la course fasse plus de un kilomètre bon pour part elle fait un kilomètre de pile il faut qu'elle fasse plus de un kilomètre obligatoirement et ensuite vous faites tester la course une fois avoir fini de tester la course donc une fois avoir fini de tester la course maintenant vous allez accepter le message terminé et donc là vous touchez rien vous faites tout simplement start en ligne choisir personnage une fois que vous saurez à nouveau le choix des personnages vous allez devoir supprimer votre personnage secondaire féminin qui se trouve à droite faites très bien attention à pas supprimer votre personnage principal qui se trouve à gauche si vous supprimez ça se répète voilà donc fait comment fait gauche droite gauche droite plusieurs fois comme ça vous est bien sûr d'être sur le personnage à supprimer fait créer pour supprimer vous marquez supprimer sans majuscule et ça se passe à la fin vous allez voir ce message ce message va s'enlever tout seul voilà donc votre personne secondaire a bien été supprimé maintenant vous à faire rond pour retourner à mon histoire peu importe avec quel personnage vous spawnez michael trevor ou franklin peu importe du moment que vous spawnez à mon histoire donc une fois mon histoire vous allez faire start en ligne jouer à gt online session sur invitation et donc une fois que vous saurez de votre session sur invitation vous aurez la tenue que vous aviez au début avant de changer de personnage donc c'est normal et ensuite pour savoir si vous avez bien réussi le glitch vous allez vendre dans les tenues une fois que vous êtes là la tenue si vous avez les deux tenues sauvegardées du personnage secondaire sur votre personnage principal c'est que vous avez réussi et donc là par la suite s'il ya une tenue que vous ne voulez pas perdre comment l'écran vous allez à sauvegarder au tout donné en placement une fois fait vous restez toujours la tenue vous vendez la catégorie des tenues retour à la ligne et vous mettez là retour la ligne blanche vous mettez celle ci une fois l'avoir mis pas besoin de la sauvegarder vous allez faire start en ligne activité jouer activité créé par rockstar versus et vous lancez l'activité ripoo et donc là vous allez avoir besoin d'un ami pour que vous puissiez lancer l'activité mais avant ça une fois que vous avez le menu des paramètres de l'activité vous allez devoir mettre un vêtement possédé c'est très important pour le glitch sinon vous ne pourrez pas faire la suite donc un vêtement vous mettez possédé une fois fait vous pouvez faire confirmer les paramètres et inviter un ami voilà donc moi je remercie trop de monde il a trop de monde qui a rejoint c'est pas grave donc là vous avez la tenue possédé vous faites une fois celle droite et vous aurez la tenue modée et donc maintenant vous vous mettez prêt pour que vous puissiez lancer l'activité vos amis aussi si vous êtes plusieurs si vous n'êtes que deux vous mettez prêt avec votre ami donc une fois l'activité lancée vous allez ouvrir le pavé tactile aller dans style accessoire et vous faites une fois flèche de gauche d'un matériel pour mettre une oreillette une fois fait vous avez quitté l'activité par le téléphone donc pour ce faire vous faites une fois flèche du haut vous appuyez sur liste d'activités carré et x pour quitter l'activité une fois avoir quitté l'activité quand vous allez répondre à votre session sur invitation vous aurez bien la tenue modée sur vous comme vous voyez et maintenant il ne vous reste plus qu'à aller se garder un magasin de vêtements ou un animation moi pourquoi pas c'est un animation car c'était le plus proche de moi donc là vous sauvegardez la tenue à l'emplacement que vous voulez voilà donc l'emplacement que vous voulez une façon gardée donc moi j'ai une lunette et un bob en damier si vous ne voulez pas les garder vous pouvez mettre le masque enfin le casque tronc blanc si vous voulez à la place donc pour ce faire vous allez dans la tenue tenue retour à la ligne et vous mettez comme tout à l'heure la combinaison retour la ligne blanche vous mettez celle ci si vous voulez avoir le casque sur la tenue une fois fait vous sortez de lamination le magasin de vêtements peu importe où vous soyez vous prenez une voiture vous ouvrez le pavé tactile vous êtes un style et vous mettrez et vous mettez votre curseur au dessus de votre tenue le triangle et juste avant que votre personnage s'enseigne vous appuyez sur votre tenue et pour il vous ressortez et comme vous voyez j'aurai bien le casque de la tenue retour la ligne sur ma tenue modé et si vous voulez baisser ou lever la visière vous pouvez comme vous voulez voir à l'écran mon papa je la baisse et donc maintenant vous pouvez aller la sauvegarder à l'emplacement que vous voulez à nouveau et la tenue sera terminée donc moi je veux ça dessus j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'auras aidé c'était sizewix salut tout le monde